hey tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo en total impro que je ne devais pas tourner elle n'était pas prévu c'était pas au programme sur mon agenda mais je me suis dit pourquoi pas vous partager ce bon plan comme vous l'avez vu en titre je vous propose un haul en totale solidarité si vous aimez ce genre de contenu n'hésitez pas à vous abonner ça me fera super plaisir en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en dessous de la vidéo et en activant la cloche ainsi qu'à vous abonner à tous mes réseaux sociaux pour me suivre et moi je vous dis à tout de suite juste après générique pour découvrir ce qu'est ce concept de la solidarité c'est parti haul solidarité mais qu'est ce donc que ce concept vous avez dû remarquer sur la miniature un petit logo de l'association secours populaire c'est pas la première fois que je fais une vidéo comme ça pas forcément sur ma chaîne mais sur les chaînes des enfants et du coup le secours populaire bas c'est une association ainsi vous ne connaissez pas mais ça m'étonnerait quand même je vous fais un petit topo le secours populaire c'est une association qui oeuvre pour les gens défavorisés vous avez un vestiaire et vous avez un côté alimentaire moi pour ma part j'ai déjà été bénévole dans le vestiaire à brest et là je viens de remarquer que juste à côté de chez moi il y avait encore un local vestiaire du secours populaire je ne savais pas du tout c'est en promenant sur le marché que j'ai découvert ça moi ce dont je vais vous parler c'est des magasins des vestiaires dans ces magasins là vous avez de l'occasion comme du neuf et l'argent qui est versé à ces associations que ce soit en tant que receveur de bons d'alimentation ou de bons de vêtements les trois euros de participation vont aller directement dans les caisses et vont contribuer à aider les familles défavorisées si vous n'êtes pas dans le cas des familles défavorisées ce qui s'est ouvert à tout le monde je parle du vestiaire c'est vraiment ouvert à tout le monde tout le monde peut y acheter et ce que vous achetez d'occasion ou du neuf c'est à vous de voir et ben il ça va dans les caisses de l'association et qui elle après aide les gens défavorisés à partir en vacances ou à investir dans l'alimentation qui vont redistribuer après auprès des personnes défavorisées et justement ce vestiaire là bénéficie enfin même l'association en entière bénéficie des invendus ou alors de l'aide européenne en ce qui concerne l'alimentation et ils reçoivent souvent des lots vêtements chaussures même accessoires de magasins comme Auchan carrefour même peut-être leclerc je ne sais pas le clair mais voilà il ya des marques comme ça que je revois souvent quand quand j'étais là haut en vestiaire ce matin en allant faire mon petit marché tranquillou je me suis dit tiens je vais faire un petit peu en profondeur le marché sur ce que je ne fais jamais et je vois une grande porte en bois goûté faut ça a l'air intéressant ce qu'il ya là bas et avec kenzo on se penche un peu plus et on voit que c'est un local qui est au secours populaire et donc les vestiaires et ça me rappelait des souvenirs puisque moi j'ai travaillé en tant que bénévole là haut à brest et je me suis dit ah tiens ce serait chouette de pouvoir donner un petit coup de main de temps en temps le lundi ou le mercredi puisque apparemment c'est ouvert le lundi et le mercredi donc je rentre dans ce vestiaire et là j'ai trouvé plein de petites choses assez sympa et je me suis dit mais il faut absolument vous en parler parce que vous allez faire des bonnes affaires c'est un bon plan et en plus vous oeuvrez indirectement pour une association caritatif dont je me dis bah voilà il temps en temps c'est cool aussi de le faire mais en plus vous faites plaisir donc j'ai acheté quelques petites choses dans le rayon neuf parce qu'il y avait des choses qui m'intéressaient et j'ai acheté une pièce en rayon d'occasion donc je vais vous montrer tout ça j'ai pris pour cindel donc kenzo j'ai pas trouvé et bassine d'aller moi voilà tout simplement donc j'ai commencé par moi je me suis trouvé quelques petites paires de chaussures assez sympa alors c'est des paires des chaussures été qui permettent de patienter parce que vous savez que moi je peux pas aller dans les magasins enfin comme primark ou ou n'importe quel magasin les zones commerciales puisque il faut prendre des bus et les autocars sont pas forcément disponibles et puis moi les transports en commun voilà donc il faut que j'attende que j'ai quelqu'un pour m'emmener et c'est pas toujours évident voilà donc là ça m'a bien arrangé en plus c'était du neuf donc je vous montre vous donner le prix en neuf et je vous donnez les prix que je les ai payés vous allez voir c'est une dinguerie je commence par le premier article il s'agit d'une paire de chaussures comme ça un petit peu tennis voilà mais façon brodé comme ça un petit peu dentelle j'aime beaucoup et justement je cherchais une paire de chaussures comme ça pour aller avec mes robes on l'aimait je les mets de temps en temps avec des petits talons des petites chaussures des petites andales mais j'avais vraiment envie d'une paire de tenir de tennis pardon blanche et voilà j'ai trouvé celle ci sans lacet très bien en 38 c'est la marque texte c'est pour ça que je disais carrefour donne souvent des invendus de l'année dernière ou autre et voilà donc là c'est texte alors je les ai payé parce que c'est celle ci celle ci je les ai payé un euro la paire un euro alors j'ai essayé de vous retrouver le ticket parce que j'ai arraché les tickets j'ai tout essayé je me suis fait que je fasse une vidéo donc voilà un euro la paire je crois qu'on peut pas faire mieux voilà donc je vais vous retrouver le ticket je vous dire combien elle valait en vrai je l'ai là voilà c'est en 38 en vrai elle valait 9 euros ensuite elles étaient soldés à 4,99 chez carrefour tout simplement et moi je les ai payé un euro voilà donc très 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 contente d'avoir trouvé cette paire de petites tennis tranquille avec une petite robe liberty ou même n'importe quelle robe d'ailleurs très bien longue ou courte ça fera l'affaire deuxième paire de chaussures que je me suis trouvé c'est des nupiers et elles sont comme ça voilà des petits nupiers comme ça tout plat avec des petites brides devant voyez il ya encore les étiquettes c'est en 38 et je les ai payé un euro un euro pièce regardez ça comme elles sont jolies elles sont bien flashy sur des pieds bien bronzés et manucurés tiens sur un sorti mon genève essayez de vous retrouver l'étiquette comme une sauvage jaune j'ai tout est raché moi j'ai une étiquette comme ça voilà 12 euros c'est encore la marque tex celle ci n'était pas soldé donc 12 euros et je les ai payé un euro pourquoi se priver voilà donc voyez vous faites des mégas affaires mais en plus mais un euro que vous renversez bien vous les renversez à l'association c'est pas perdu je veux dire c'est pour une oeuvre humanitaire à un moment donné voilà quoi faut bien réfléchir à ce qu'on veut après il y en a qui se disent ouais je peux acheter au secours populaire quand même bah pourquoi pas c'est comme n'importe quelle friperie j'ai reciné c'est même pas une seconde main là dans ce cas là c'est du neuf donc pourquoi se priver troisième paire de chaussures ce sont des ce que j'appelle des strings de pied voilà elles sont méga jolies alors celles ci elles sont en sorte de tissu d'un donc je les ai déjà essayé un bien sûr voilà toujours pareil il ya les étiquettes derrière et c'est le même prix un ça c'est les mêmes catégories donc c'est toujours 12 euros je les ai payé à un euro elles sont avec une petite bride sur le côté avec une sorte de petite boucle noir il ya un petit élastique pour le talon si besoin tout petit talon c'est vraiment du plat là voilà je cherchais des sandales à talons mais j'ai pas trouvé enfin il y en avait mais je n'aimais pas la couleur voilà mais bon après c'est pas dit que j'allais pas les reprendre voilà donc très contente également je peux changer le noir ça passe avec tout il ya aucun souci avec mon jean noir avec mon jean délavé avec des robes ça passe nickel avec des pieds manucurés j'ai justement manucuré patucuré mes pieds hier avec du vernis à ongles flashy trop trop beau avec ça j'ai vraiment adoré je suis vraiment trop contente de les avoir trouvés pour cindel elle voulait elle aussi des petites tennis comme ça et je lui ai trouvé regardez moi ça comme elles sont toutes mignonnes je lui ai pris en 35 en espérant que ça lui aille mais je pense que ça ira bâtir là j'ai le prix dessus alors à la base ah non il n'y a pas le prix ils l'ont arraché j'ai le nez qui gratte donc ils ont arraché le prix après elle était soldée certainement pareil je les ai payé un euro voilà pas de quoi fouetter un chat regardez moi ça sont toutes belles avec une petite brie de scratch voilà elle du renfort à l'avant toute neuve il ya encore le filet dessus un euro donc ça c'est pour les chaussures et ensuite vous aviez aussi des accessoires des chapeaux des casquettes des lunettes et moi je me suis fait plaisir en m'achetant deux paires de lunettes les paires de lunettes elle était à un euro les deux paires et il y en avait plein 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 pour garçons pour filles pour enfants pour adultes de tout et moi j'ai pris deux paires pour moi parce que kenzo n'en voulait pas j'ai proposé mais n'en voulait pas donc la première paire la voici la voilà un petit peu papillon sur le côté je n'ai pas encore essayé à la base et était à 3 99 ce sont des lunettes solaires elles ont la protection uv3 catégorie 3 pour les yeux bien protégé une protection 100% anti uv très très bien et c'est de la marque quoi so des jeux j'arrive pas c'est trop trop c'est trop petit donc je les ai essayé tiens parce que je n'ai pas essayé du coup je sais pas si elles ne vont pas ça se trouve j'ai une tête de cul avec autant dire les choses comme elles sont vous savez que moi je me gêne pas trop parler un bon par exemple le plastique voilà ce que ça donne j'aime beaucoup l'effet mais deuxième père elle est comme ça façon écaille de tortue comme on appelle ça j'aime beaucoup également ça fait un petit peu vintage c'est magnifique avec l'étiquette en dessus voilà je préfère quand même celle là je sais pas vous je préfère celle-là celle-ci elles font un petit peu plus rock'n'roll et là on est plus dans un dans un ouais dans un mood un petit peu 16 quoi j'aime beaucoup ouais voilà donc j'ai tâché d'enlever ça donc voilà comment elles sont voilà comment elles sont elles sont trop trop jolies trop mignonnes c'est pas dit que je m'en prenne pas d'autre parce que 1 euro les deux paires il y avait du choix mais vraiment voilà donc ça c'était pour moi et ça c'était le neuf maintenant je vais vous montrer l'occasion alors un produit d'occasion je me suis pris cette c'est une tunique on dirait une robe mais c'est une longue tunique parce que si je mets ça en robe on voit tout le voilà donc ça je le porterais bien avec un petit pantacourt en jean blanc ce serait assez sympa ou alors bleu marine il ya un petit col comme ça c'est une tunique pépé jean et c'est en taille m alors je vous cache pas qu'elle est un petit peu étroite donc ce sera pas pour tout de suite c'est tant mieux moi je me vois bien la porter en en fin d'été donc d'ici là j'espère que j'aurai perdu tout le poids qui me reste à perdre et que je serai rentrée dedans vous avez des petits boutons juste ici ce qu'il ya c'est qu'elle est en tissu assez épais donc je me demande si elle est pas en lin je vais regarder ça tout de suite si c'est indiqué sinon ben ce sera que des suppositions non bas il n'y a pas la composition mais au niveau du tissu j'ai l'impression que c'est du coton mélangé avec du lin ou je sais pas c'est assez épais donc je me dis pour l'été ça va faire très très chaud pour ici mais pour la fin de l'été voire automne c'est très bien avec une petite veste en jean un pantalon jeudi un pantacourt c'est très très bien donc voilà ça ça me plaît beaucoup et puis ben c'est tout voilà c'est tout donc j'en ai eu pour 2 3 4 5 6 7 euros de produits 7 euros j'ai 1 2 3 4 paires de chaussures deux paires des lunettes et une tunique voilà donc écoutez j'avais envie de vous faire partager ce bon plan parce que pour moi ça reste un excellent bon plan ça peut compléter votre garde-robe ou alors tout simplement bas la garnir 1 si vous n'avez pas envie d'aller en magasin que ça ne vous fait rien de mettre de porter des choses qui ont été présentés en rayon l'année dernière voilà ne vous gênez pas moi en tout cas ça ne me gêne absolument pas je suis pas les copes de la mode je fais vraiment comme moi je veux comme je me sens bien et en plus vous savez quoi le regard des gens je m'en tamponne mais c'est genre sévère quoi il y en a qui m'ont dit ouais mais bon on va s'excusent à deux balles des gens qui n'assument pas voilà donc voilà sont elles sont trop trop belles trop nickel regardez moi ça trop belle voilà et là celle ci faudrait que je pensais enlever les étiquettes quand même franchement j'adore avec le long comme ça ça ressort trop bien voilà voilà bah écoutez cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker moi ça me fait super plaisir comme d'habitude je vous le rappelle abonnez vous et activer la petite cloche pour ne rien rater et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo gros bisous bye bye bye